sur la première carte du continent américain établie en 1500 par Juan de la Cosa qui accompagnait Alonso de Ojeda. Que figure cette île ? Elle y est appelée Canara et on la retrouve en 1502 sur la carte de Cantino de Canucanara. Il s'agit là du nom caraïbe de l'île que l'on s'accorde aujourd'hui à écrire Wana Kera, l'île aux zigouanes. On y reconnaît le suffixe Kera qui signifie « île » comme dans Karu Kera, l'île aux belles eaux, la Guadeloupe. C'est l'anonyme de Carpentras qui relate un de ses voyages de flibuste en 1618 au cours duquel il côtoyait les Caraïbes et apprit leur langue. Il nous explique la signification de ce nom qu'il écrit Wana Kera à la page 114 de l'ouvrage titré « Un filibustier français dans la mer des Antilles ». Mais c'est bien Christophe Colomb qui fut le premier à débarquer sur l'île, d'abord le 3 avril, puis le 15 et le 18 juin 1502. En effet, des Arawaks rencontrés à Saint-Domingue, donc l'île de Haïti, lors de son deuxième voyage, lui avaient parlé d'une île. Ses propos sont rapportés par Pierre Martyr Danguera. Plus à l'est, il y avait donc une île peuplée exclusivement de femmes et qu'ils appelaient Matinino, nom qu'il traduit dans son journal par Isla de las Mujeres, l'île aux femmes. C'est ici qu'il nous faut définitivement rejeter la traduction encore largement donnée, y compris dans l'Encyclopedia Universalis ou la Britannica, d'île aux fleurs. À cette époque, la Martinique n'était pas plus fleurie que les autres îles antillaises, c'est-à-dire très peu. En tout cas, bien moins que la Florida. Les fleurs que nous y connaissons aujourd'hui ont pour la plupart été importées par les colons. L'île n'était plus peuplée à cette époque qu'en très grande majorité par des femmes Arawaks, leurs enfants et quelques hommes Caraïbes, d'où son appellation d'île aux femmes. On dit que Christophe Colomb, fin lettré, était alors persuadé de découvrir là le mythique pays des Amazones. Certains ont cru pouvoir traduire par la suite Matinino comme l'île aux enfants sans père, ce qui correspond à une certaine réalité, mais ne s'appuyant sur aucune preuve, cette traduction n'est pas recevable. Après le quatrième voyage de Christophe Colomb, qui avait obtenu le titre de vice-roi et de gouverneur général des territoires qu'il pourrait découvrir et qui, à ce titre, baptisé ces derniers du nom de son choix, le nom Caraïbe de l'île sera évincé au profit de son nom Arawak. C'est sur le planisphère de Rouenès-Rouis vers 1507-1508 qu'apparaît ainsi pour la première fois le nom Matininien, que l'on retrouve sous la forme Matinino, sur la carte anonyme de 1519 de la bibliothèque de Wolfenbethel. En français, c'est sur la carte de Nicolas Délien de 1541 qu'on peut lire pour la première fois Matinin. Outre ces noms primitifs inscrits par les cartographes, c'est dès 1511 dans une cédule royale intitulée que l'on retrouve mentionnée entre la Dominique et Sainte-Lucie, l'île de Matinino, alors décrite comme habitée par les Caraïbes. Ce n'est que plus tard, dans la cartographie italienne au milieu du XVIe siècle, qu'on voit apparaître la forme Matinina, avec un D à la place du T. C'est ce nom qui est généralement donné par les encyclopédies, les guides de voyage, comme la forme ancienne du nom de la Martinique, alors qu'on a vu qu'il s'agit en fait de... À mon sens, c'est donc les Espagnols qui, en entendant le mot en Arawak, le transcrivirent donc avec un T, car la sonorité est finalement très rapprochante, et la personne a dû tout simplement recopier cette faute d'orthographe, puis elle a été recopiée, 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 jusqu'à ce que nous, les Créoles, qui avons été créolisés, puisque nous sommes des descendants d'Amérindiens, bien sûr, on avait un apport de sang européen, indien, de la vallée de l'Industre, et bien sûr de l'Afrique, mais nous avons forcément, pour la plupart des Caraïbéens, du sang carrément Arawak ou Caraïbes, qui sont des peuples qui sont à la base noirs, et non pas mongoloïdes, et je le démontrerai dans différentes vidéos à venir, car les mongoloïdes sont venus bien après les populations qui ont émergé justement après le déluge sur le continent d'Amérique du Sud, étant considérés, à mon sens, comme beaucoup d'autres aussi, les survivants, les descendants des survivants des Atlantes. Par l'oral, dans la langue créole, nous avons conservé la bonne prononciation, qui est donc madinine. Par contre, sa traduction, l'île aux fleurs, sa mauvaise traduction, effectivement, nous pouvons en déduire que cette traduction de l'île aux femmes, donc plus pertinente, donc que l'île aux fleurs, car on peut considérer qu'une île qui serait peuplée de femmes pour des conquistadors, ils les auraient considérées comme des fleurs, donc, et par analogie, ils auraient fait une métaphore en employant le mot fleurs pour désigner justement toutes ces femmes qui peuplaient l'île. Donc, la traduction de l'île aux fleurs est mauvaise, car même en espagnol, il est dit que cette île s'appelait Isla de las mujeres. Comment est-on passé de matinino à madinina à martinique, du mot arawak qui a été transformé pour prendre une forme plus compréhensible pour les hispanophones, martino, et surtout pour les francophones qui se sont établies sur l'île des 1635 ? La renommée de Saint-Martin était en effet alors immense dans toute l'Europe. On se souvienne, par exemple, que Saint-Martin est le patronyme français le prépandu ou que les communes françaises nommées Saint-Martin sont au nombre record de 238. Donc, sous l'influence du nom de la Dominique voisine, découverte elle un dimanche, en latin dies dominica, le suffixe ica a fini de compléter le nom de martinica. D'où vient le nom martinique ? C'est ainsi qu'on trouve en 1681 une carte de Nicolas Vischer qui vécu de 1618 à 1679 intitulée Insula Matatino Brugomartinico. Le nom officiel était bien le nom Arawak mais on avait déjà commencé à l'européaniser la colonisation. Avait fait son oeuvre. Des déformations successives ont pu donner du mot qui désignait l'attribut des Kalina. Des déformations successives ont pu donner Kalina, cannibale, cannibale, cariba, caribe, caraïbe. Un mot qui est dérivé donc de l'appellation de l'attribut des Kalina ou Kalina ou Kalina Je vous conseille donc de regarder les travaux de Jean-Pierre Moreau, docteur en archéologie qui a découvert le manuscrit anonyme de Carpentras en 1987. Il est aussi l'auteur de l'ouvrage Les petites antilles de Christophe Colomb à Richelieu 1493-1635. La Martinique en créole martiniquais se dit Martinique ou Matnick. Bien sûr, le nom Arawak et Madinina nous l'avons vu l'île donc aux femmes et pas l'île aux fleurs car les fleurs en fait faisaient référence aux nombreuses femmes qui peuplaient. Ces habitants, les Kalina ou Caraïbes appelaient leur île Madinina Madiana ou Antinine signifiant île mythique chez les Taïnos d'Hispaniola c'est-à-dire de Cuba. Le nom a évolué selon les prononciations en Madinina et Mada dans le langage moderne. dans le créole moderne. Donc on a vu que c'est par l'influence de l'île voisine que de l'île voisine de la Dominique que le nom de l'île est devenue Martinique. On l'a vu en référence à Saint-Martin de Toulouse. En langue caraïbe en langue caribe l'île était aussi appelée Iwana Kera Iwana signifie Iwana et Kera Ile c'est-à-dire l'île aux iguanes. Donc nous avons des animaux qui ont gardé leur nom en langue arawaque caribe donc par exemple les manikous qui sont de la famille des opossums les matutufalaises qui désignent donc des ligales endémiques. Bien sûr nous l'avons vu donc le mot iguan vient de l'Arawak caraïbe. Les premiers habitants furent les amérindiens arawa qui durent fuir devant de nouveaux arrivants. les soldats européens qui les décimèrent peu après l'arrivée de Christophe Colomb en 1502 le jour de la Saint-Martin. Appelé Madinina l'île aux fleurs à tort car les fleurs font référence au nombre de femmes qui peuplaient l'île qui était majoritairement donc une île de femmes donc on dit on disait en espagnol Isla de las mujeres ou on disait en langue arawaque Iwana Caera l'île aux iguanes la Martinique devient française en 1635 elle est gérée par la compagnie des îles d'Amérique créée par riches lieux l'esclavage est établi par la suite avec la création du code noir des milliers d'esclaves noires sont amenés principalement d'Afrique de l'ouest et ils sont mélangés avec les amérindiens noirs jusqu'à ce qu'on ne puisse plus savoir qui est d'origine Arawak ou Caraïbe car tout le monde a été créolisé l'esclavage se perpétue jusqu'en 1848 année de son abolition en France l'esclavage